Et bien voilà, super, en tant que parrain de Faisons Demain avec Rupture, bien sûr, nous venons d'accueillir ici l'école, le collège de Chaland, Saint-Joseph de Chaland, qui s'est déjà investi dans une démarche autour de l'écologie, de l'environnement et entre autres la gestion de déchets. Et je me suis proposé avec mes collaborateurs et Inès aujourd'hui, qui nous assistait à recevoir cette classe intéressée par l'entreprise d'une manière générale et par la gestion des déchets. Des jeunes extraordinaires, vraiment des jeunes attentifs, impliqués, qui avaient déjà visité des entreprises et qui ont déjà mené des actions, mais par eux-mêmes en fait, c'est ce que nous disait Mme Picou, l'une de leurs profs qui nous accompagnait, comme quoi ils s'étaient mobilisés eux-mêmes sur le sujet, ce qui est relativement extraordinaire et relativement, on peut dire, nouveau, parce qu'il y a quelques années, les sujets d'environnement et de déchets, etc., n'étaient pas évoqués dans les écoles. Et nous constatons que ça rentre dans les écoles et que ça rentre dans nos entreprises, bien sûr, au travers des enfants de nos salariés. Ça veut dire que la boucle est bouclée. Nous œuvrons dans les entreprises. Les parents peuvent témoigner de ce que fait l'entreprise, mais peuvent aussi rapporter à leurs offres ce qui se passe dans leur entreprise, donc ce qui se passe dans les écoles, donc la boucle est bouclée. C'est prometteur pour demain. C'est une belle action. Et nous sommes hyper heureux d'avoir participé. Merci à toi, Myriam, qui a été notre accompagnatrice. Tu as bien présenté Rupture et c'était important. Merci pour tout. Bonjour, Claire Picot. Je suis enseignante en anglais, mais aussi responsable du niveau 4e au Collège Saint-Joseph de Chalant. On est ici parce qu'on a développé des initiatives écologiques au Collège Saint-Joseph cette année et notre chef d'établissement nous a fait part du concours de rupture et de son souhait qu'on y participe. On s'est donc inscrit au projet et ils nous ont, eux, parlé de la volonté d'interaction avec les écoles. Ça tombait bien parce qu'en 4e, on doit faire une visite d'entreprise. Donc, on y est, là. On visite VFE grâce à Alain Baudet qui s'est proposé pour nous faire visiter son entreprise et nous faire part de toutes leurs initiatives en faveur de l'environnement. Et on doit dire que là, on est scotché par la dimension des initiatives qui peuvent être prises au niveau d'une entreprise. Et c'est très inspirant pour nous, notre école, mais aussi pour nos jeunes. Je pense que nous, on est scotché en tant qu'adultes, mais les jeunes aussi, j'ai entendu beaucoup de réactions. Ils ont trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.